Bonjour à toutes et à tous, amis c'est Gal de Toulon, j'espère que vous êtes un super fan pour ça, super, les copains, quel kiff de se retrouver tous les matins à 10h les gars, c'est un commentaire que vous mettez souvent et j'avoue, je suis vraiment très très enthousiaste à l'idée de vous récler les épisodes tous les jours et à jouer parce que ça demande quand même pas mal de temps, même si, même si, bah oui, il faut qu'il y ait des mauvaises nouvelles les gars, même si aujourd'hui c'est la déprime les gars, aujourd'hui c'est la déprime les gars, aujourd'hui c'est la déprime je préfère une demi-heure de rush, tel est le défi du jour, non pas le pire brawler, mais en tout cas la pire map les gars, parce que le coreback certes c'est peut-être un des deux meilleurs brawlers avec le Edgar, même si très franchement je lui préfère le Edgar, que j'ai d'ailleurs monté les gars, 750 au passage, en solo, tranquille, mais c'est un de nos meilleurs brawlers sur la pire map les gars, la caverne bouillonnante, mais comment va-t-on s'en sortir vivant que 30 minutes de rush, l'objectif, j'ai pas visé trop les gars, clairement c'est de prendre 100 trophées, on en a pris quasiment 250 en une heure l'autre jour, donc proportionnellement on devrait en prendre 125, j'en fixe 100 les gars, si on prend plus de 100 trophées en 30 minutes, sur la pire map, parce que, pourquoi, parce qu'il y a que des shellys, il y a que des trucs qui ont la vision, c'est la catastrophe les gars, donc en tout cas 100 trophées sur cette map, je considérerais qu'on a réussi la session, vous me dire en commentaire ce que vous en pensez, et le shop est nul les gars, voilà, le shop est nul, parce que, c'est du, il y a du skin, mais dans tous les sens, et je suis absolument pas tenté, j'ai envie de craquer, mais je ne craquerai pas, il y a du point de pouvoir aussi, mais ça me tente pas plus, en tout cas le code guide dans la boutique, une fois de plus, vous êtes les boss, n'hésitez vraiment pas les gars, si vous voulez des vidéos de rush longues, comme celle-là, d'au moins 30 minutes, voire une heure, à m'exploser, les pouces bleus sous ces vidéos, ça régale, et puis voilà, je peux pas me permettre, je peux pas trop faire une intro là, les gars, trop trop, trop trop longue, sinon on perd du temps, et même si je la décontrerai quand même des 30 minutes de rush, mais, va falloir se concentrer un petit peu, alors on risque de tomber sur les mecs qui savent très mal jouer, enfin, qui jouent très mal, qui savent quasiment pas jouer sans leur manquer de respect, et des mecs qui jouent très bien, c'est un peu la magie de cette zone de trophée, et le problème, c'est que j'ai tellement envie de leur manquer de respect, on aurait aussi pu, les copains, mettre le brawler P8, j'y ai pensé, mais est-ce que c'est réellement rentable ? Je pense que c'est un peu un brawler qui touche et qui part, en fait, le core bag, donc je crois que le, je crois pas que les niveaux soient si importants que ça, je pense que P7, on doit pouvoir s'en sortir, les gars, donc, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, les sans-trophées, est-ce que c'est jouable ? En vrai, je pense que c'est jouable, alors, c'est vrai que la pire map, pourquoi ? Parce que c'est full chélie, les gars, vous le savez très bien, les gars, c'est full chélie, c'est full buzz vision, c'est full Edgar, bouclier, c'est full brawler violent, et nous, on a un brawler tout en finesse, les gars, on a un petit brawler tout en finesse, et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais rentrer au mid, là, j'ai les dents cirées, les gars, on dirait, je sais pas, je vais passer un oral, en vrai, faire un premier top 1, ce serait stylé de ouf, mais je pense que c'est mort, je pense que c'est mort, on a une rosa qui est à moitié FK, on a 91 PV, les gars, on est pas mal, alors, elle se laisse grappiller, elle bug, non mais c'est quoi, c'est des bottes encore, ça, non ? J'ai loupé, qu'est-ce que c'est que ce brawler, les gars, qu'est-ce que c'est que ce personnage, là ? Qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Ok, on fait un premier top 1, alors, je sais pas tellement sur quoi on est tombé, les gars, est-ce qu'il y a une stratégie cachée pour voir si c'est des bottes ou pas, parce que j'ai du mal à croire que c'était un joueur vivant, un joueur humain, ce personnage-là, la rosa, putain, moi, je perds du temps, on a un chrono, les gars, excusez-moi, excusez-moi, j'ai oublié, les gars, le stress, j'avais oublié que c'était une vidéo normale, excusez-moi, on se reconcentre, en tout cas, un premier top 1 face à une rosa qui avait des pertes de connexion, qui avait des, je sais pas, des pertes de motricité avec les doigts, sur les doigts, voilà, par contre, voilà, là, c'est bon, Cordelius avec le titre de joueur et tout, là, tu sens que la game cadeau, elle est finie, là, il n'y a plus de cadeau qui tienne, il n'y a plus de cadeau qui tienne, tonton, et ouais, il se cache derrière, ouais, c'est pas des bottes, là, alors, je déteste ça, pourquoi ? Parce que là, forcément, on va se faire coin sauce, alors, ce qui est cool, quand même, c'est que j'ai touché pas mal, j'ai touché pas mal dès le début de la game, la Mandy, c'est pas hyper dangereux pour moi, en vrai, sur cette map, Mandy, c'est totalement nul, là, les gars, il y a bien évidemment, il n'y a pas vraiment de... d'angle de tier de ouf, c'est quand même une map un petit peu plus Rico, Rico se joue beaucoup aussi, les gars, on l'a pas joué dessus, mais Rico, très fort, si vous savez, jouer avec les ricochets, ce qui est quand même le but de la map, si tu joues sur cette map, oh, les lanceurs aussi, très intéressant, les lanceurs, alors, j'ai quand même une grosse préférence pour mon petit dynamique, mais, c'est vrai que cette map, le vrai kiff, c'est de jouer une Shelly, quoi, là, tu pars avec Shelly au mid, les gars, mon dieu, qu'est-ce que tu fais comme carnage, tu les défenses, les mecs, est-ce qu'il est d'accord de s'avancer un petit peu, lui, s'il s'avance un petit peu, d'accord, ok, je suis mort, je suis P7, je suis pouvoir 7, j'avais oublié, ok, en tout cas, on prend un plus 6, c'est la bonne nouvelle, c'est que le brawler est tellement bas qu'on est à plus 16, en l'espace de... en l'espace de 3 minutes plus 7, en vrai, de vrai, on peut faire les 100, facile, j'ai fait un peu le pessimiste, ah, vas-y, ils commencent pas à mettre des cordillus de partout, qu'est-ce qu'ils ont avec ce brawler, là, les gars, ils l'ont distribué gratos, ou quoi ? Tout le monde a acheté le brawl pas cette saison, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe sur le jeu, les gars ? En tout cas, lui, on l'a bien, bien gratté, il faut que je régèle, en fait. En fait, il faut que je prenne l'habitude de régène, et le problème, c'est que je farme les caisses à 2 à l'heure avec ce brawler. Ouais, je mets un bouclier pour rien, mais c'est pas grave. On est... il vaut mieux être trop prudent, plus prudent que... que d'habitude, les gars. Alors, est-ce qu'ils peuvent se fight ? Est-ce qu'ils peuvent se fight ? C'est quoi, là, le brawler ? J'ai pas vu, les gars, c'est Bonnie. J'ai même pas vu le brawler, les gars. J'ai même pas vu le brawler, on a encore 8. Ok, c'est un petit Byron. Un petit Byron avec un gadget activé. Ok. Il m'a touché. On va régénérer, on va régénérer. 2058 PV, les gars, ça va... On est à plus 16. Il faut qu'on essaie de garder le nombre de trophées. De toute façon, quand on quittera la fin, on verra bien à combien on est. Ouais, faut pas qu'il cherche du tir. Il blâche un ulti sur la tronche, les gars. On est dans la sauce. Je pense que je vais le finir. Oh, mais c'est un fail de tonton. Ok. On l'a fini. On tente de prendre cette caisse par là. On est en top 5. En vrai, c'est cohérent. On peut pas faire beaucoup mieux, là. Il y a... Il y a des cordelus un peu de partout, ou pas, les gars ? Je les vois pas, forcément, moi. Est-ce que je peux fermer cette caisse ? Est-ce qu'ils vont me laisser fermer cette caisse, ou pas, les gars ? La réponse est oui. Je crois qu'il y a un cordelus là-bas. Euh... Je vois rien d'autre. Rah, c'est chaud de rentrée. J'ai plus de gadgets, les gars. Je rentre ou pas ? Je rentre ou pas, les gars ? Je n'ose plus respirer. Ok, on s'est fait défoncer. Bon, on avait pas tellement d'autres solutions, à part camper 150 ans. Mais c'est pas la solution qu'on a choisie, les gars. On a plus 19. C'est un petit plus 3, les gars. Jamais comment ça va être compliqué sur cette map. C'est tout à fait ce que j'avais pronostiqué, les gars. C'est tout à fait ce que j'avais pronostiqué. Ok, est-ce qu'ils vont me laisser farm les petites caisses qui sont en bas à gauche ? Pourquoi on tente sur les mecs avec des titres de joueurs à 100 trophées ? En vrai, c'est pas courant, ça. En général, en tant que sur des mecs un peu novices, ça veut quand même dire que les mecs, ils ont tryhard le jeu fort fort. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu pénible. En tout cas, une première caisse. On va essayer d'en prendre plusieurs. Pour l'instant, plus 19 en l'espace de quoi ? De 5 minutes en vrai, on est dans les temps, les gars. 6 fois plus 19, on est bon, on est bon, les gars. On est bon, on est même au-delà des espérances. Ok, toucher. Waouh, la sauce, la sauce, la sauce, la sauce. Ok, je pense qu'à droite, il meurt. On va aller chercher la caisse. Oh ! Tonton Gaël qui va mourir ou pas ? Oh, mais c'est quoi cette Gaël ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais laisse-moi qu'il fait la vie, toi, frérot. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, on a encore 7, ok. On a encore 7. C'est quoi ? C'est un Spike au milieu ? Waouh, waouh, non. Attends, il n'y a personne, là. Je ne sais plus où aller, les gars. La pire map du monde. La pire map du monde pour ce brûleur-là. Alors là, je ne peux pas sauter sur le Spike. C'est dans une défense. Je peux... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous voulez qu'on saute sur quoi ? Est-ce que vous voulez qu'on utilise ulti ? En plus, j'ai 3 caisses. Le start n'est pas immonde, c'est plutôt correct. Mais c'est vrai qu'à part camper par là, les gars, je ne sais pas tellement. Si on voit une victime potentielle, on lui sautera dessus. Mais là, les gars, le jeu ne veut pas de nous. Là, je peux vous lâcher des émoides si vous voulez. Je peux vous régaler. En tout cas, il y a un Grey, le brûleur dont on avait perdu le nom hier ou avant-hier, les gars. Qui au mid, apparemment, qui fait carnage ? Ok, il y a eu un kill par là. Ok, ok, ok. Oh, dommage, on méritait presque. Enfin, on méritait rien du tout. Mais sur un malentendu, les gars, on aurait pu le cueillir. En tout cas, on était à plus 19, plus 8, plus 27, les gars. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas trop, trop, trop mal. Je pense qu'on est dans le bon timing. En espérant pas avoir un début de game aussi douloureux. Parce que sur la game d'avant, on aurait pu perdre carrément. Ça aurait pas été étonnant. Clairement, ça en prenait un peu le chemin, même. En tout cas, on a potentiellement deux caisses. Si on arrive à la farmer assez vite, celle-là. Il y a un Buster en haut à gauche. Est-ce qu'il va me laisser farmer la caisse ou pas ? Pas évident. Pas évident qu'il me laisse farmer la caisse, le frérot. Ah, quoi que, quoi que, quoi que. Non, il me la laissera pas. Il me la laissera pas. Il y a un petit han. Qu'est-ce que c'est nul han comme brûleur, les gars. Je serais déçu de le débloquer. Mais c'est tellement une déception, ce brûleur. Je vous jure, je le trouve tellement pas fun. Franchement, j'ai un problème avec ce brûleur, quoi. Lui, Hache, il y a quand même des problèmes de fun. Je les trouve pas ouf. Alors, le Buster, il a pris la caisse. C'était prévu. Je suis une victime aujourd'hui sur la pire map. Et pas le pire brûleur, les gars. Je crois que j'ai dit le pire brûleur au début de la vidéo. Pas du tout. Coreback, ça reste très très OP. Sauf que, en vrai de vrai, les gars, je vais pas vous mentir. J'aurais aimé vous règle la vidéo pendant une heure en 3v3 en Brawl Ball. Sauf que j'avais mes maids qui étaient absents. Et du coup, j'ai dû improviser un truc. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la pire map aujourd'hui. En général, les vidéos comme ça, pire map, pire brûleur, c'est pas trop mon truc. Je préfère vous montrer ce que je préfère sur le jeu plutôt que les pires trucs. Sachant qu'en plus, la pire map avec ce brûleur n'est pas forcément la pire map avec un autre brûleur. C'est tellement subjectif, quoi. Moi aussi, je peux me permettre, mais c'est... Moi, hier soir, quand je jouais Edgar, je peux vous le jurer que ça n'était pas du tout la pire map. C'était une partie de kiff incroyable. J'en ai défoncé plus d'un. Même le buzz, le buzz dans la fin, plus 70 dessus. Franchement, c'est pas du tout la pire map avec le buzz. Il y a un mec là, si vous voulez, messieurs, dames. Ceux qui sont en mid là. Je sais que vous me voyez tirer comme un demeuré sur la pierre. Aïe, 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 aïe. Ok, donc là, le mec s'est TP à côté de moi pour me dépop. J'aurais aimé qu'il dépop le buster à côté. Et forcément, il a vu que moi, la victime. Le brawler chips, comme on l'appelle. En tout cas, je crois que... Heureusement qu'on a fait un premier top en début. Parce que c'est... Ce sera le seul. Je pense que ce sera le seul. Alors, on va quand même essayer de jouer le midi. Non, mais 4 Cordellus, frérot. Il me respecte moins que sur la vidéo d'Edgar où on joue à 500. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur Cordellus, les gars ? Les gars, pour de vrai, le Cordellus, c'est aujourd'hui que tout le monde le débloque ou quoi ? C'est un truc de bizarre, non ? Euh, ouais. Tu peux éviter de me push, frérot, là ? Tac. Qui veut prendre la caisse ? Moi, je charge l'ulti. En vrai, de vrai, charger mon ulti me suffit. Ok, 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 tranquille. Merci à toi, mon petit frérot. Si tu me farms des caisses, tiens le frérot. Tiens le sang de la veine, tiens ce que tu veux. On s'en fout. Deux caisses, est-ce qu'au moins à droite, ça a été farmé apparemment non ? Ok, il y en a deux. Si on peut les récupérer, les gars, ça commence à devenir intéressant. On est un peu plus à la moitié de l'ulti. Les gars, les gars, on commence à prendre la confiance. À la fin de la vidéo, je vais vous dire que c'est le meilleur brawler sur la meilleure map. Restez, restez connectés, les gars. Restez connectés. Et je vous promets qu'on se fera une heure de rush. J'ai déjà mon idée parce qu'on a un brawler mythique qu'on va débloquer très prochainement. Je pense qu'on va se réserver ça sur des brawlers vraiment OP. Parce que je n'ai pas envie de souffrir à vous monter des brawlers comme Gus ou Tic pendant une heure. Je pense qu'il y a largement mieux à monter. Les copains, on a du coup le RT qui est encore vivant a priori. On voit ses tiromides. On a du coup les Cordellus forcément. La team de Cordellus qui sont encore là. Il y a un spike en bas. Ouais, je pense que là, je suis vraiment une victime idéale de idéal. On va se retrouver avec un Cordellus qui vient corps à corps avec on se caisse. On n'est pas prêt, quoi. Là, le but, c'est que le spike meurt avant. Voilà, c'est un cache-cache, les gars. Le spike, je pense qu'il est bien visible. Il ne fait que de tirer. Est-ce qu'on a un petit peu de chance s'il va mourir avant ou pas ? Oh non, la réponse est non. Tonton meurt avant. J'avais dit on se caisse, il en a 12, les gars. Avec la mienne, il en a 12. En tout cas, on récupère un plus 7, c'est déjà pas mal. On a 131. 131, pour l'instant, on a 41 trophées, sachant que ça fait quoi ? Ça fait à peu près 8 minutes correct. Donc, en vrai, on est sur les bonnes bases. On est sur les bonnes bases. Comme quoi, même sur les pires maps et tout, tu peux quand même gagner des trophées. Ok, ils ont eu pitié de moi, ils m'ont viré les Cordellus. Ils se sont dit, tonton, ça fait deux fois qu'ils se font exploser corps à corps. En plus, tu peux absolument rien faire. Là, je peux m'appeler guide VGX. Tu peux t'appeler comme tu veux, là. Et quoi, que tu peux être le meilleur joueur du monde. Je peux t'assurer que là, Cordellus, 11 ou 12 popos corps à corps. Bah, tu te mets à pleurer comme tout le monde, frérot. Il n'y a pas de code secret, là. En tout cas, deux caisses en bas à droite. On va aller les récupérer. On est pas mal. J'espère vraiment, les copains, en tout cas, une fois de plus, que les pouces bleus seront explosés, vu que c'est vos vidéos préférées. Autant en profiter. Et je vais essayer de vous caler la petite heure de rush, là, les gars. On va se faire un truc de fou. En plus, on a le record de trophée à battre de la dernière fois, qui était de 241, je crois. Donc, il faut qu'on l'explose, bien évidemment, les gars. Alors, ça va quand même être dur. Dur d'exploser le record. Mais je pense que si on part en 3v3, on pourra largement l'exploser. Parce que, clairement, en 3v3, ça peut enchaîner vraiment fort. Alors, pourquoi les caisses sont pas fermées au mid, les gars ? Quelle est cette blague ? Ah, j'aime pas ça. J'aime pas quand c'est trop calme. J'aime pas du tout quand c'est trop calme, comme ça. Là, il y a un fight, il y a un fang, tac. Ça, c'est un gadget. Du coup, il reste un lion shark et le fang. Allez, un petit top 2. À défaut de gratin. Ok. Ok. Ah, ça m'est tendu. Il faudrait que j'ai un saut, là. Waouh, les gars, il va me sortir de nulle part. Je vais me faire éclater, c'est sûr. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il a encore un gadget, les gars ? Waouh, waouh. Je suis stressé, attends. Je pense que si je le touche, là, je peux charger un ulti. Ça peut être intéressant. Faut plus qu'il ait des gadgets, les gars. Clairement, faut plus qu'il ait des gadgets. Jean bégaye. Ok, on l'a mis assez l'eau, là. Ok, on a mis l'eau. Ok, on va l'avoir, on va l'avoir. Oh, le GG qui tombe chez tonton. C'est comme quoi on arrive à se défaire de situation complètement improbable. Mais ça fait place, les gars. Ça montre qu'on est là. Voilà, clairement. Heureusement qu'on était pas long de l'ulti, qu'on a pu lui sauter dessus. Sinon, il m'aurait explosé. Et heureusement qu'il n'avait plus de gadgets également. Ah, le retour des Cordellus. Le retour de ce bon vieux Cordellus. Qu'est-ce que je l'aime pas, ce Brawler ? Enfin, qu'est-ce que j'aime pas, tomber contre ? Il y a un mec qui m'a dit, Serge, ça counter pas mal le Cordellus. Est-ce que vous confirmez, les gars, que Serge, c'est le bon Brawler pour le counter ? Le problème, c'est que j'ai déjà monté 750. Donc, on n'a pas 50 solutions, les gars. Malheureusement, on n'a qu'un Serge. Par contre, ça, ce serait rigolo de... Je lance un truc qui tombe totalement débile. Ce serait pas rigolo, ça, des fois, d'avoir deux Brawlers à monter. Parce que, style, moi, s'il y avait un autre Surge à remonter, je serais chaud bouillant. Je lance un concept totalement impossible, les gars. Imaginez-vous les Brawlers que vous n'arrivez pas à monter. Style, allez, pâme, c'est relou à monter. Qu'on puisse les transformer en autre Brawler pour les monter. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Style, tu chopes un jeton, le jeton échange. Tu peux l'échanger contre le Brawler que tu veux. De la même rareté, bien sûr, mais un truc comme ça. Je suis pas en train de lancer le concept du siècle, les gars. Que tu puisses rusher, du coup, le Brawler que t'aimes. En vrai, est-ce que ça serait pas possible que ça arrive, là ? Ils ont lancé les quêtes que tu puisses... On peut faire les quêtes, en fait, sur plusieurs Brawlers. Style, avant, c'était forcément... Tu faisais des games sur arcade et tout. Maintenant, ils te filent plusieurs Brawlers. Je crois que c'est les mêmes raretés. Mais est-ce qu'un jour, on n'aura pas un truc comme ça ? Un jeton switch. Tu switches, style... Voilà, les Brawlers que tu détestes monter. Il y en a plein, les gars. Franchement, il y en a plein. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ça n'arrivera pas ? Voilà, c'est totalement illogique ce que je dis. Mais je sais pas. Peut-être, peut-être, les gars, une fois par Brawl Pass, on pourra switcher un Brawler et en monter un plus simple. Parce que là, j'aimerais bien monter un autre search, les gars. Voilà, si vous pouviez répondre... Attends, on va l'homide. On va l'homide, les gars. J'ai le doigt sur le gadget. Attends, vous me voyez pas, mais j'ai le doigt sur le gadget. On a absolument touché personne pour l'instant. Ah, le Cordéius, forcément. Le bon vieux Cordéius. Ouais, ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu. Dommage, on était pas si loin. On se caisse. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les 11 caisses, les gars ? Le Brawler est tellement fort qu'il a 11 caisses au bout de... Au bout de 10 secondes, sans rigoler. C'est de la triche. C'est de la triche manifeste. Je porte réclamation. Alors, Cordéius ou pas ? Ok, il y en a un seul. Il y en a un seul, mais il a un titre de joueur. Moi, je vous dis potentiellement, c'est un joueur un peu qui s'envoie sur le jeu, quand même. On a un Grey côté gauche. Pas tellement envie de partir en fight contre... Lui, en vrai. Il m'a mis un coup. Je suis à 1600, frérot. Il a un gadget, là. On est quasiment mort. Ok, on l'a bien touché, pour le coup, là. On l'a bien, bien touché. Oh, Réanima ! C'est un cousin, Nima ? C'est un cousin, mon petit frérot. Alors, pour l'instant, on a un start à zéro caisse. On a le pire start du jeu. On a chargé un tiers de l'ulti. J'espère juste qu'il n'y a personne caché, là. Oh, il y a trois caisses. Attends, moi, je les veux, moi, les trois caisses, frérot. Je te dis, j'ai zéro caisse. Mais je veux ces trois-là. Je te le dis direct. Ça va être la bagarre. Ok, il va mourir. Nickel. Oh, le Grey, forcément, il va vouloir les caisses. C'est sûr. Est-ce qu'il a le gadget ou pas, les gars ? Apparemment, peut-être pas. Non ? Il me l'aurait déjà mis, vous pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis ? Est-ce que vous pensez, en vrai, de vrai, il a le gadget ? S'il me... Ouais, j'allais dire, il est vraiment gentil de ne pas m'avoir tué parce qu'il aurait pu. Enfin, il est gentil. Il est juste nul. Parce qu'en vrai, il aurait largement pu me tuer, là, quand j'étais à 1000 PV et qu'il avait le super. Il l'aurait juste mis à côté de moi. Et il me tuait. On a eu de la chance. En tout cas, on a tué un ancle. Est-ce que vous avez vu le journal d'attaque en haut à gauche ? On a tué un ancle, les gars. Vous n'étiez pas au courant, moi, non plus. Ah, c'est le cordelus qui me tue à chaque fois. Bien évidemment, les gars. C'est important. C'est important qu'on se prenne un petit karma des familles à chaque game. En tout cas, vous avez vu que je fais le choix à la fin de rentrer. À la fin, quand je juge que c'est un peu long. Alors, en vrai, de vrai, si vous tenez vraiment vos trophées et que vous n'êtes pas pressé... Moi, je fais un record de temps. Donc, j'évite de perdre une minute pour gagner une place. Mais vous, je vous conseille fortement de camper. Quand c'est comme ça, vous campez dans les angles, là, et puis vous gagnerez forcément une place ou deux. Moi, en vidéo, je ne suis pas sûr que ce soit rentable de perdre une minute pour gagner un trophée ou deux. Je pense que le mieux, c'est d'enchaîner les games, les gars. On verra à la fin si l'objectif sera rempli ou pas. Moi, je pense qu'on est bien parti pour qu'il soit rempli. Ouh là, ouh là, ouh là, tonton qui fait un peu le fou, là. Je prends la confiance. C'est mon problème, les gars. Je prends la confiance sur le jeu. Je suis comme ça. Alors là, pour l'instant, on va régén. Le Gus, je pense qu'il se comporte comme une victime. Donc, on va le traiter comme une victime. C'est-à-dire qu'on va, du coup... Ouais, je vais me faire karma, là. Maxi-karma. Je l'ai pris pour une victime, ce qui est le cas. Mais quand même un peu de respect. Un peu de respect, quand même, pour ce cher frère. Est-ce que vous voulez qu'on allait le défoncer, là ? Ok, il a pris Shiro. Il a pris Shiro. Il a pris Shiro. Tac. Il va mourir. On va faire top 3. Ou pas ? Alors, comment il a fait pour le rater ? Ok. Là, du coup... Du coup, c'est un Buster qui l'a tué. Oh, il a... Ok. Ok, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal, les gars. On va viser un top 2, là. Là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour viser un top 2. C'est un peu long. On perd du temps, c'est vrai. Mais là, on va juste attendre qu'il tue l'autre. En espérant... Là, en plus, j'ai mon échappatoire. J'ai le super. Donc, les gars, on va juste espérer qu'il y ait un fight. Ça pourrait être un arcade virus, les gars. Vous voyez le... Le tag à droite, qui est là-bas. Allez, entretuez-vous, les gars. Parce que vous avez vu, par contre, qu'on peut perdre du temps. On peut perdre un temps fou, là. Là, on est en train de perdre peut-être 40 secondes pour rien du tout. Je vais pas faire basse voter, les gars. C'est trop long pour moi. Buster homie. De toute façon, le fight est perdu, clairement, les gars. Le fight est perdu. Ok. On l'esquive une fois. Mais il est où, l'autre ? Mais c'est un truc de ouf. Il est où, l'autre ? C'est ouf, non ? Bon, il y avait un mec caché. Dommage qu'il ait pas trouvé Old Dick. Voilà, il arrive là. En plus, c'est le gus. C'est le gus du début. C'est le gus du début, les gars, qu'on a raté. Comme quoi, les gars, ne loupez jamais vos fights. Derrière, on a perdu deux trophées, bêtement. C'est très, très bête, ce que j'ai fait. Un ou deux trophées, j'ai même pas vu. En tout cas, on continue comme ça, les copains. Pour l'instant, le point sur le temps. On est à court. On a à peu près 20 minutes de vidéo. Donc, il nous reste un tiers de la vidéo à faire. On a un cousin Cordelus à droite, forcément. Ok. C'est plutôt cool. Le buzz, il n'a pas le super d'entrée. Alors, c'est cool, cette entrée de game. On peut charger le super. Ça, c'est grave cool. Il a l'air bien nul, lui. Pour s'être fait toucher comme ça. Oh non, j'ai au toit. Mais vis ma vie de boulet, quoi. Vis ma vie de boulet. On l'aurait tué. Oh, il est éclaté, les gars, lui. C'est du jamais vu. Le pire, c'est qu'il va choper un super. Il va me sauter dessus, il va me tuer. Je vous le dis. Je manque de respect aux joueurs. Comme ça, en général, c'est très bien. Bien que le karma tarde pas à arriver. Bon, on n'a quand même jamais auto-aligné super, les gars. Vous le savez. Vous le savez très, très bien. Alors, on va se faire tuer par un cordelus. Là, vous savez très bien qu'on a vu qu'un cordelus a fait un kill. On va rendre... Là, voilà. Là, c'est la game typique où tu peux camper là une minute pour essayer de faire en sorte que les mecs se tuent au mid. Mais je pense que c'est plus value en termes de temps de rentrer au mid, quitte à se faire tuer. Tant pis. Ah, attends. Attends, attends, attends. Là, quand même, le mec, il est quand même particulièrement FK. S'il pouvait tuer la Jalette, si elle pouvait tuer le cordelus, ce serait cool. On récupérait les trophées, s'il te plaît. Je suis en mission vidéo, s'il te plaît, Jalette. Aide-moi, s'il te plaît. Ouais, bon, écoute, ils n'ont pas tellement envie de m'aider, là, pour le coup. Allez, entretuez-vous. J'avais un gadget, je ne l'ai pas utilisé. OK, bon, de toute façon, encore un cordelus, les gars, quand on dit que le brawler explose la méta, on n'est pas en train de pleurer bêtement. On est juste en train de relater des faits qui sont réels, les gars. C'est la réalité. Vous ne voulez pas la voir, mais c'est la réalité. Et ils m'en mettent à toutes les games. En même temps, c'est un peu normal. Si tu as acheté le brawl pass, normalement, tu l'as déjà débloqué. Donc, tu es au début où tu le joues, c'est à peu près normal. C'est juste étonnant qu'il y ait autant de mecs qui a acheté le brawl pass. Ouais, ouais, Tonton qui fait le fou. On n'est pas trop mal. On arrive pas mal à toucher, même si là, on n'a pas non plus touché de ouf. Et ce qui est cool, c'est que du coup, du coup, du coup, mon ulti se charge un peu plus vite que prévu. Ça, c'est pas mal. OK. OK, on est au 3 quarts. On est au 3 quarts. On a le ulti au kill. Il y a des kills à faire. J'ai envie de sauter au mid, là, les frérots. J'ai une envie de sauter au mid. J'ai vu un Cordillus à 1200 PV. J'ai vraiment très, très envie d'y aller. Mais alors là, je ne vois plus rien, dommage. Parce que c'était vraiment tentant. C'était vraiment tentant. On a un Cordillus qui a fait un kill pour changer. Je ne sais pas s'il n'y a pas un mec par là, les gars. Non. J'ai vu un mec bouger par là. C'était quoi ? C'est Nani, ça, les gars. On le tente ? On le tente ou pas ? Est-ce que vous voulez qu'on le tente ? Super plus gadget, les gars. Est-ce que vous voulez qu'on le tente ? Pour l'instant, on ne le tente rien du tout. Oh, je lui fais peur. C'est énorme. Ah ! Allez, auto-hym plus gadget. Ok, on l'a eu. Tac. On est top 3, les gars. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller beaucoup plus haut, là. Wouah, lui, il veut un fight. Il veut un fight, le petit frérot. Mais prends ton fight. Par contre, tu as avec la distance, là. T'inquiète pas que tu vas te faire victimiser. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas essayer de gratter ? Un top 2, là. On l'a mérité un peu, quand même, non ? Attends, je pense que... Attends, je vais régén. Je vais régén, les gars. J'ai le doigt sur le bouclier, une fois de plus. Ok. Cordelus a gagné. Ah, je suis... Ça rend dingue ! Mais je te jure, la frustration, il me gadget. Je ne peux plus tirer. C'est énorme. J'ai envie de jeter l'hypad en l'air, quoi. Ah, j'ai un super à activer. Je lui mettais un coup. J'avais le super que j'ai... J'ai activé le super, les gars. Le saumon de la frustration, quoi. Oh, ce brawler me fait péter un câble. C'est insupportable. En tout cas, malheureusement, il y en a encore deux dans cette game. Autant souffrir, les gars. Autant continuer à souffrir comme ça. Ah, attention, quand même. Attention, quand même. Lui, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord que je prenne la caisse, là. Ok, de toute façon, d'accord ou pas, on s'en fout. Par contre, je déteste avoir le cordelus à gauche, là. Être coincé entre un cordelus et un autre brawler. Je ne pense pas que ce soit le coup du siècle. Bon, on a chargé un quart de l'ulti. On a des caisses, là. On va laisser le poison les farmer. Je ne peux pas me permettre de gaspiller mes tiers dessus. C'est trop risqué. Il y a un cordelus qui est mort et un autre qui a fait un kill. Oh, trolino. C'est le djinn qui a fait le malin avec nous au début. Bon, je vous dis que je ne peux pas gaspiller mes coups pour tirer dessus. Mais en fin de compte, vu qu'il n'y a personne. Autant ne pas se priver. En tout cas, en vérité, les gars, on se cacherait. On gagnerait autant de trophées. Je vous dis honnêtement, les gars, regardez-moi ça. On a juste farmé les caisses sur les extérieurs. On est déjà plus que 5. Il y a un buzz, apparemment, Godzilla au mid. Il y a un buzz Godzilla qui est en fight. On est top 3. Je crois que je vais mourir en top 3. Une fois de plus, tu es par un cordelus, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous paraît être une issue réaliste ? Je pense que c'est à peu près ce qui va se passer. Je n'ai pas trop trop de doute, les gars. Il y a un grom, un petit grom qui aurait mérité de mourir avant moi. Pour le coup, là, c'est un peu rageant. Si j'ai un saut, mais je n'aurai pas forcément de saut. Il a la vision, là. Il a la vision, là. Ok, j'aurais adoré avoir un saut pour le fumer. Ah, purée, mais laisse-moi tranquille. Toi, encore une fois, en plus, ils ont tous le gadget, quoi. Tous les cordelus, comment c'est possible, les gars ? Tous les cordelus sont livrés P7 d'entrée, là, comme ça ? Il y a bien des mecs qui le prennent pouvoir 1, pouvoir 2, qui partent le jouer. Non, mais pour de vrai, les gars, c'est hyper normal, ce que je vous dis, en plus. Il y a bien des mecs qui l'ont... Des pouvoirs éclatés. Là, tu as même le skin panier 70, que je n'ai pas encore, alors qu'on a joué sur ce compte à un niveau... Ce n'est pas possible de jouer plus, quoi. 3-4 heures par jour depuis un mois. Non, depuis 3 semaines, les gars. Pas possible de jouer plus, sincèrement. Je n'arrive pas à croire que des mecs jouent plus. Attends, c'est un charge ulti intéressant, la Billy. Manque de bol, elle part. Alors là, on a 0% d'ulti chargé. Il y a un Korbach qui a tué un brawler. Ouais, ouais, ça, c'est une game pourrie, hein. Rah, j'aime pas, j'aime pas. Je vous jure, j'ai peur de ce brawler. Je le vois, j'ai peur, j'ai envie de partir. J'ai l'impression que c'est un dynamique qui était qui va me tirer par-dessus. Il va se passer un truc improbable, quoi. Ok, j'ai l'impression qu'il n'était pas là. Je pensais qu'il est en bas-gauche, en haut-à-droite. Ok, apparemment, il n'est pas là. Bon, écoute, on a le bas. Défaut d'avoir des caisses, on a le bas de la map. Il y a un mec à gauche qui va se faire tuer un griffe. Alors, s'il pouvait me laisser charger l'ulti sur lui, ce serait vraiment génial. Frérot, viens, viens m'aider. Viens m'aider, frérot. Je peux pas trop m'approcher, parce que tu vas me tuer, sinon... Ah, il veut pas, il veut pas, il veut pas ! Il veut pas, malheureusement, le petit frérot. Ok, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il est assez bête pour mourir dans le poison ou pas ? C'est pas impossible, les gars. C'est pas impossible. C'est pas impossible, les gars, on tient notre champion, là. On tient notre champion, là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 la survie. La survie d'une vie. Tac, 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 j'ai activé le gadget. Alors, pourquoi ? Ben, j'en sais rien, c'était comme ça, les gars. J'avais peur. En tout cas, est-ce que je vais pouvoir recharger un saut pour partir de cet endroit ? Oh, la Mendy qui va mourir. Oh, elle part mourir. Oh, c'est bon, ça. Merci, cousine. Merci beaucoup. Bah, du coup, on fait pareil. Du coup, on fait pareil. Ok, top 2. Top 2, c'est validé, les gars. On est bientôt à la fin de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'était les 100 trophées. On peut encore faire une game. Est-ce qu'on va y arriver ou pas, les gars ? Je ne sais pas. On peut encore en faire une, voire deux. Donc, potentiellement, on n'est quand même pas dégueu. On a le spawn le plus rapide pour aller au mid. C'est pour ça qu'exceptionnellement, les gars, on va tenter un mid sur cette partie-là. Limite, je n'ai pas envie de farmer la caisse. On va quand même la farmer parce qu'on ne peut pas laisser les caisses comme ça. Alors, c'est possible qu'on perde des trophées. Je ne crois pas qu'on ait fait une game. On a perdu des trophées sur cette vidéo. C'est un Sam, ça. Ok, alors s'il y avait un autre mec au mid, je serais mort. Je vous dis, on a de la chance. Ok, lui, on a bien bien gratté. On a bien bien gratté, lui. On est quasiment au saut, là. Il y a un mec, là. Il y a un mec, là. Ok, on l'a bien gratté. Le problème, c'est qu'il a 14 millions de points de santé, le truc. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Alors, je ne peux pas non plus. Je suis focus de ouf, là. Je suis focus de ouf. Je sens qu'on va faire une position éclatée. Je sens qu'on va faire une position éclatée alors qu'on mériterait. On est au mid, mais on ne gère rien du tout, en fait. En fait, on ne gère rien du tout, quoi. On ne gère rien du tout parce que... On ne gère absolument rien du tout. En haut à droite, il y avait potentiellement des caisses. Et je suis sûr qu'elles n'ont pas été prises. Eh ouais, tu vois. Il n'y en a vu qu'une, ça va. Sans rancune. Mais les gars, il faut que je fasse une position intéressante, là. Putain, mais il ne se tue pas sur cette partie. C'est la partie où il faut que je prenne des trophées. Et il ne se tue pas, les gars. On est sur la pierre nappe. Aidez-moi. Allô ? Allô, allô ? Putain, je n'ai même pas le temps d'en relancer, les gars. 30 minutes. Je crois qu'on n'a pas le temps. Je crois qu'on a passé les 30 minutes de rush. Je ne veux pas tricher non plus. Sinon, ça enlève tout l'intérêt au concept. J'ai activé un gadget parce que j'ai cru que c'était quelqu'un. Manque de bol. C'était juste une tête de Mr. P. Est-ce qu'on peut gratter une position ? Ok, on a gratter une position, les gars. Est-ce que ça va suffire ? On verra bien si quand on quitte, on a récupéré le... On a un plus sans qu'il s'affiche ou pas, les gars. J'en sais rien du tout. Putain. Il faut qu'il meure avant. Bien joué. Bien joué. Oh là, si j'arrive à retourner la game. Oh, on est des braqueurs. Tu vois, quand elle n'a pas le bon gadget, comme ça fait la diff, les gars. Le saut, il est inutile de ouf, les gars. On quitte. Attention, on prépond le screen. Et je sais qu'on les a fait 102 trophées, les gars. Objectif de 100, on en a fait 102. Ça s'est joué à pas grand-chose. En tout cas, nous étions sur la pire map. Et je trouve qu'on s'est correctement débrouillé. Alors, je ne pense pas du tout que c'est un record, malheureusement. Mais le prochain brawler, ce sera une session d'une heure, les gars. Une énorme session. Et ce sera en brawl ball. Et là, je pense que le record qu'on a fait avec le Edgar, on va tout simplement l'exploser. La vidéo de demain, les gars, pour ceux qui veulent le programme, tout simplement, ça va être de débloquer le tick et débloquer un brawler épique, voire le mythique. Alors, épique, je vais prendre le griff ou le ball, les gars. J'avoue que je suis un petit peu mitigé. Mais je pense que je prendrai le griff, le griff en brawl ball. Je pense que mon prochain record, il est sur le griff en brawl ball, les gars. Ça va être une dinguerie. Et dites-vous un truc, c'est qu'il y a sûrement des offres du week-end qui vont arriver, les gars. Donc, j'ai vraiment hâte de simplement essayer de péter un câble et de gemmer, les gars. Voilà, c'est important de craquer. En termes de crédit, on est bien. Il faut qu'on sache la vidéo pack opening des blocages de brawlers parce qu'on a vraiment énormément de récompenses à récupérer. Et on a même les récompenses dans la voie des trophées. En tout cas, les copains, je vais pas faire des vidéos plus longues. Merci du soutien, vous êtes la famille. Pour les clans, le Discord et tout, c'est en description. Et le code Gaël dans la boutique. Gros bisous à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501